Bon matin! Vous allez bien? Yes! Merci d'être là dans ce dimanche de Pâques. Donc, je vous souhaite joyeuse Pâques à tous pour débuter. Je me présente, je suis Denis, le pasteur ici à cette église, et merci de me donner l'opportunité de pouvoir prêcher la bonne nouvelle de Jésus ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent entendre cette bonne nouvelle? Amen! On débute une thématique aujourd'hui qui se nomme « Déclic » et va se poursuivre pendant quelques semaines. Et ce qu'on veut faire, c'est regarder à des récits post-résurrection. Parce que lorsqu'on regarde la vie des disciples, ils ont été avec lui pendant trois ans et ont entendu les enseignements de Jésus. Mais lorsqu'il est arrivé à la croix, il y a bien des choses qu'ils ont oubliées. Il y en a qui ont fui. Ils se demandaient qu'est-ce que ça pouvait avoir comme signification dans leur vie. Ils n'avaient pas encore compris. Mais au moment de la résurrection, il y a eu un déclic spirituel qui s'est fait. C'est pourquoi on veut regarder les récits après la résurrection, donc le avant et le après Jésus. Et juste pour vous donner une définition du mot « Déclic » qui est dans le dictionnaire, c'est une sorte d'illumination qui se fait dans l'esprit et qui détermine la compréhension d'une situation ou d'un problème, une action ou un changement de comportement. C'est ce qu'on va regarder à travers les prochaines semaines. Et ce matin, on va regarder à Jean 20. Si tu as ta Bible ou ton téléphone, tu veux regarder, tu veux suivre le récit. C'est Jean 20, versets 1 à 10. Je commence la lecture. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Et le titre du message ce matin, c'est le plus grand événement de tous les temps. Cette semaine, vous avez sûrement entendu parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Et lorsqu'on entendait les différents témoignages où tu fais de la lecture sur Internet, tu t'aperçois que c'est une cathédrale qui a été construite au Moyen-Âge. Elle a 850 ans d'histoire et ça a pris un peu plus de 180 ans à construire. Et lorsque cela a passé aux nouvelles, évidemment, il y avait vraiment un mélange d'émotions qui est là. Parce que, surtout pour les Français, c'est vraiment un monument, non seulement historique, ça fait partie du patrimoine de la France. Il y a eu plusieurs hommes politiques qui ont passé. Il y a eu une influence religieuse aussi, une influence sociale, culturelle. Bien des aspects, les touristes ont passé, année après année, des milliers, des milliers, des centaines, des milliers, même des millions de touristes ont passé là. Et il y avait beaucoup de mélanges d'émotions, des œuvres d'art extraordinaires. Napoléon était sacré empereur à cet endroit-là. Et lorsqu'on entendait parler de la cathédrale Notre-Dame cette semaine, c'était pratiquement la fin du monde pour le monde entier. Le monde entier regardait ça et on pourrait dire, c'est le plus grand événement qui n'a jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu autant de cotes d'écoute, de magazines de vendus, de gens qui se sont intéressés à ça. Ça a même dépassé le 11 septembre 2001. Mais j'aimerais vous dire, sans rien mépriser de ce qui s'est fait, je sais qu'il part d'une valeur émotionnelle. Certains, vous êtes ici, vous l'avez visité aussi, et ça a remué des émotions en vous et c'est correct. Et lorsque je lisais, on disait que ce qui a causé ce feu, c'est simplement une étincelle qui a amené à détruire la cathédrale. Et j'aimerais juste vous dire que le plus grand événement de tous les temps permet d'avoir cette étincelle, ce déclic dans nos vies pour nous permettre d'avoir une nouvelle vie, au lieu de ce qui était détruit et rebâti en nous. Et le plus grand événement, on pourrait dire, est-ce que c'est la naissance de Jésus, est-ce que c'est la croix de Jésus, est-ce que c'est la résurrection de Jésus, tout ça est interrelié ensemble. Mais ce qui nous intéresse ce matin, ce qui nous interpelle, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Sans la résurrection, on ne pourrait pas être ici ce matin. Et la résurrection est l'événement historique inégalé. Et j'aimerais, avant d'entrer vraiment dans le texte, ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, c'est d'entrer dans une aventure ensemble avec le texte. Mais juste avant, je dois vous mettre en contexte avec ce qu'on vient de lire. On pourrait appeler ça un des pires moments de l'histoire parce que pendant trois ans, comme je le mentionnais tout à l'heure, les disciples étaient avec Jésus, le peuple regardait à Jésus et disait, « Wow, enfin, on a le roi, celui qui va venir nous sauver, celui qui va emmener justice sur la terre, selon leur compréhension. » Il disait, « Enfin, les Romains, on va avoir fini avec eux, la paix va venir, Jésus est celui qui va nous donner cette paix. » Mais ils n'avaient pas compris. Et là, on le voit sur la croix. On voit que pour eux, c'est comme si tout est fini. Qu'est-ce qui se passe? Tous nos espoirs sont évanouis. Et pour vous illustrer ce qui s'est produit, j'ai besoin d'une ado. Une ado, une ado. OK, viens. Une ado. OK, deux gars ados. Est-ce qu'il y a deux gars ados ici? Venez, venez, venez. OK, qu'il y a en arrière et j'ai vu une autre main. OK, viens. OK, reste là, reste là. Tu peux venir, mais va de l'autre côté. Toi aussi. OK, pendant que vous venez, il y avait deux hommes à la croix, alors que Jésus est mort. Il y a deux hommes qui sont là. Joseph d'Arimathée, qui lui est un disciple de Jésus, mais en secret. Il avait peur des Juifs. Il ne voulait pas se faire juger. Donc, il était en secret. Mais là, ce jour-là, il fait un peu son coming out. Il va et veut prendre le corps de Jésus. Demande à Pilate, « Est-ce que je peux prendre le corps? Je veux l'ensevelir. » Et Pilate va dire oui. Et il y a aussi Nicodème, qui est un homme de loi, un religieux, qui cherchait à connaître la vérité. Et Jésus lui a dit, « Tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin d'avoir un déclic spirituel dans ta vie. » Et du fait que ces deux hommes-là sont là, il y a un processus qui a commencé à prendre place dans leur vie. Et ce qu'ils vont faire, « Joseph, j'ai besoin que tu prennes le papier de toilette. » que Jésus a été enveloppé avec. Aide-le et faites le tour d'Eva. Ça, c'est Jésus. Pour aujourd'hui, pour l'autre, tu es Jésus. Partez d'en bas jusqu'en haut. OK, emballez-la, emballez-la. Passez-vous le rouleau. Ça va être mieux comme ça. Assurez-vous qu'elle ne s'en fâche pas. C'est vraiment important. OK. Continuez, continuez. Il faut aller un peu plus vite, par exemple, parce que... Voulez-vous chacun un rouleau ou j'ai deux rouleaux? OK. On y est là avec deux rouleaux. Vous pouvez faire ça vite. Ce n'est pas obligé qu'elle soit couverte au complet. L'idée, c'est juste de démontrer qu'ils ont enseveli Jésus parce qu'il se préparait à le mettre au tombeau. Et lorsqu'on parle du tombeau, OK, le tombeau, ce que Joseph a choisi, il fallait qu'il y ait près de Jérusalem parce que le sabbat allait arriver. Il devait faire vite parce que les Juifs ne faisaient rien. J'ose du sabbat, ils ne travaillaient pas. Si vous les regardez, écoutez-moi en même temps. OK. Ils étaient en train... Ils devaient se reposer le samedi. Donc, eux se dépêchaient. Ils voulaient le mettre dans un tombeau neuf qui était juste à l'extérieur de la ville. Et pourquoi c'est un tombeau neuf? C'est important que personne n'avait été mis dans le tombeau. Pourquoi? Lorsque les criminels étaient crucifiés ou étaient accusés de sédition, tu peux en mettre un peu plus, je n'ai pas fini de parler. Vas-y, garde-toi. Il y a deux rouleaux. Je suis en train de perdre mon idée à cause de ça. OK. Un tombeau neuf. Un tombeau neuf. Et oui. OK. Un tombeau neuf, maintenant, ce que les gens faisaient lorsqu'il y avait un crucifié qui était accusé pour sédition, on prenait simplement l'individu et on le mettait dans une fosse commune. On l'empilait les uns sur les autres. À un moment donné, ça ne sent pas bon. Il y a des mouches partout. OK. Les oiseaux sont là, picos. Il y a des morts qui sont là. Et le rituel des Juifs, eux, mettait, les crucifiaient dans une tombe, mais étant donné qu'ils étaient crucifiés, c'était des pêcheurs, et ce qu'ils faisaient, c'est qu'on mettait un, deux, trois, quatre, cinq, six quarts. Au lieu d'avoir une fosse commune, c'était, « Ouais, tout le monde dans le même tombeau, c'est des pêcheurs, ils ne méritent pas d'avoir quelque chose de mieux, on les met tous dans le tombeau. » Mais maintenant, c'est un détail très important pour Jean. Un tombeau neuf, personne n'a été mis dedans. Pourquoi personne n'a été mis dedans? Parce que Jésus n'était pas un pêcheur. Jésus a pris notre péché. Il s'est fait pécher pour nous parce qu'il voulait mourir pour toi et moi et nous donner accès à son pardon. Donc, il était dans un tombeau neuf. Personne n'avait été mis. OK, super. Good job, les gars. Restez pas trop loin. Restez pas trop loin. Maintenant, vous allez prendre Jésus puis vous allez l'amener dans le tombeau à côté. OK, c'est un tombeau fictif, m'emmenez-la dans l'escalier. Prenez-la. Prenez-la. OK, vous êtes deux. C'est pour ça que je vous ai demandé d'être deux. Une par les pieds puis l'autre par le corps. Voulez-vous que je vous aide? Je vais la pencher de même. Est-ce correct? OK, je vais peut-être avoir besoin d'un homme fort après parce que je n'ai pas fini. OK? Oups. Oups. OK. Elle est dans le tombeau. Imaginez qu'elle est dans le tombeau. Vous pouvez aller vous asseoir. Pas trop loin, mais ça va me prendre un homme fort pour vrai après. OK? C'est important. Donc, on va reprendre la lecture. Ça, c'est le contexte. Jésus est dans le tombeau. Maintenant, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin alors qu'il fait encore sombre et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Je vous ai dit qu'on irait dans une aventure ensemble. Dans ce plus grand événement de tous les temps, je veux juste dire que le tombeau est intriguant. Qu'est-ce qui s'est passé au tombeau? On parle du premier jour. Je vous ai dit que la veille, c'était le sabbat et il ne fait rien faire, il ne fait pas travailler. Et Jean prend toujours le temps de préciser des détails bien importants. Et c'est le premier jour qu'elle y va dès le matin. Il fait encore sombre. Imaginez-vous que demain, ce n'est pas congé. Imaginez lundi, vous allez travailler et vous êtes les premiers à vous lever. Il est cinq heures et demie, il commence à faire soleil. Il fait un peu sombre et « Oh, moi je suis excité, je m'en vais travailler. » Est-ce qu'il y en a que vous êtes comme ça lundi matin, vous vous levez, plein de joie, plein de motivation pour aller travailler? Ok, les rires, je veux dire non. C'est le premier jour et Marie n'a pas perdu de temps pour se rendre sur les lieux. Ça me fait penser quand on entend des pompiers dans la rue et là, on se dit « Oh, il y a un feu quelque part » et quand j'étais petit, je faisais ça pour mes enfants encore. Je leur dis « Oh, papa, on va voir, on va voir, on va être les premiers sur les lieux, voir ce qui s'est passé. » Et Marie, lorsqu'elle arrive, elle voit que la pierre a été enlevée. Et pour elle, c'était très important, c'était son Jésus, c'était son Seigneur. C'est un peu comme si quand tu cherches un objet de valeur ou tu cherches ton téléphone cellulaire, tu te dis « Wow, il était là, il est où mon téléphone ? » Et là, tu commences à paniquer parce que tu dis « Ta vie est là-dedans, il faut que tu trouves ton téléphone. » Un objet a été déplacé. La pierre a été roulée, a été déplacée. Et Marie est un peu déconcertée par ça. Mais il y a quelques vérités là-dedans. Le premier jour veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Après le moment de sabbat, après la mort de Jésus, il est dans le tombeau, si Jean prend le temps de dire le premier jour, il y a quelque chose de nouveau qui est à la porte. Il y a un contraste entre le matin, il commence à faire clair, mais c'est aussi sombre donc le soleil n'est pas encore tout à fait levé. Il y a un contraste lumière-ténèbre que Jean va parler continuellement dans son évangile. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Jésus va dire « Je suis la lumière du monde. » Il y a toujours un contraste qui est là et il veut démontrer que dans la mort, à ce moment précis, Marie a encore, son esprit est encore obscurci. Elle n'a pas encore compris ce que ça voulait dire la résurrection dans sa vie. Et je veux juste t'encourager ce matin en te disant que le tombeau peut signifier quelque chose de nouveau pour toi ce matin, une nouvelle vie disponible pour toi ce matin. Ta compréhension peut être assombrie en ce moment, mais elle peut s'éclaircir aussi ce matin. Et lorsqu'on te parle de la résurrection, tu peux être un peu comme Marie. Marie, ce n'est pas elle que je vais parler beaucoup aujourd'hui, mais en introduction, tu te sens comme Marie. Tu as entendu parler de la résurrection. Tu es intrigué un peu. C'est quoi cette affaire-là? On m'a dit bien des affaires. Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vrai cette histoire-là? On va continuer ensemble. Parce qu'alors qu'elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau, elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau, nous ne savons pas où on l'a mis. Je me mets à la place de Marie un instant. Pauvre Marie. Elle, que Jésus a pardonné son péché, elle était à la croix, elle l'a vue souffrir, et là, il est mis dans un tombeau, c'est comme, je n'ai plus d'espoir, qu'est-ce que je fais? Là, en plus, elle voit la pierre enlevée, c'est comme, oh, il se passe de quoi? Elle se met à courir parce qu'elle panique, elle veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, elle panique et elle croit un enlèvement. Elle va aller voir les disciples, hey, on a enlevé mon Seigneur, donc là, j'ai besoin de vous, les gars, levez-vous, j'ai besoin d'un autre homme fort, ok, Warren, on la lance pas dans les escaliers, ok, on l'amène en arrière, on l'enlève, on va amener en arrière, par là, regardez bien comment il l'enlève, c'est important, c'est un détail, mais c'est important. Ok, super, après ça, je n'aurai plus besoin de vous, merci beaucoup, est-ce qu'on peut les applaudir? Devant le plus grand événement de tous les temps, je veux juste te dire, ne saute pas trop vite aux conclusions. Tu penses, peut-être, parce que tu as entendu parler de, que Jésus aurait été enlevé, c'est des histoires montées, et dans la Bible, ce qui est écrit dans un autre évangile, c'est qu'ils ont pris le temps de mettre des gardes devant le tombeau parce que les autorités avaient peur que les disciples viennent dérober le corps, viennent le prendre s'en aille avec. Donc, c'est un fait qu'il y avait une garde qui est là, mais c'est juste de la spéculation de dire qu'il a été enlevé. Ils ne sont pas trop vite aux conclusions. Je me rappelle lorsque, il y a plusieurs années, on avait été au zoo avec une famille d'amis, un couple d'amis et leurs enfants, et à un moment donné, on regardait, je crois que c'est les lions ou les girafes, et les enfants avaient deux ou trois ans donc sortent de leur poussette et commencent à courir, à se promener et on a détourné le regard trois secondes. Mais après ces trois secondes, on regarde, puis oh, où est Jacob? Et on se met à chercher Jacob. On se dit, mais il est où? Puis là, on commençait à paniquer et là, on commençait à dire, il faut aviser les autorités, regardez, il faut le trouver. Puis là, on commençait à paniquer et à sauter aux conclusions que c'était un enlèvement pour le retrouver pas longtemps après. Ne saute pas trop vite aux conclusions face au tombeau, à la résurrection. Si tu sautes trop vite aux conclusions, c'est probablement parce que tu penses qu'une résurrection n'a pas eu lieu. Tout comme Marie. Et je veux juste te dire, n'écoute pas tout ce qu'on te raconte, ce qu'on raconte sur Internet, ce que tu as entendu d'un ami, d'un ami, d'un ami, d'un ami, sur une expérience qui est souvent basée sur des blessures personnelles. Il ne faut pas que tu écoutes tout ce qu'on raconte. Fais tes propres recherches. Va à la source. Va à la source. Marie a fait une tentative d'aller à la source. Elle va voir les deux disciples. Puis ce n'est pas n'importe quel disciple. Il y en a un, c'est Pierre. Lui avait dit de Jésus, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus va dire sur cette déclaration, je vais bâtir mon église. C'est avec toi que je vais bâtir mon église. Donc, Marie était safe. Elle s'est dit, OK, je vais aller voir Pierre parce que, écoute, ce n'est pas n'importe qui. Dieu va bâtir son église avec lui. Et l'autre disciple, l'ami de Jésus, relation privilégiée, et cet autre disciple a appuyé sa tête sur la poitrine de Jésus. Il a entendu le cœur de Jésus battre. Ce n'est pas n'importe quoi. Il était proche de lui. Je vais aller les voir. Ils ont de l'information privilégiée. C'est une tentative. Mais je veux juste te dire que par-dessous de tout ça, Marie avait besoin juste d'avoir un déclic spirituel dans sa vie. Mais tu as besoin de savoir ce que la Bible dit premièrement, d'aller à la source première. Les oui-dire, ce n'est pas suffisant. Tu dois vérifier. C'est une responsabilité de t'informer au bon endroit, je tiens à dire au bon endroit, et de valider aussi ce qu'on dit et ce que c'est vrai. La manière de le faire, encore une fois, c'est la Bible, la parole de Dieu. Maintenant, avec ce récit de la résurrection, sois prêt à être défié. Il faut que tu sois prêt à être défié. Tu es ici ce matin, tu dois être prêt à être défié, à te faire remuer à l'intérieur. Le verset 3 dit, « Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. » Si tu nous visites, je te félicite pour la simple raison que tu as décidé d'être ici ce matin. Tu es sorti de ton lit, il fait un peu plus beau qu'hier, mais quand même, on avait envie de rester couché, peut-être d'avoir un film en famille, de faire un brunch avec la famille, c'est Pâques après tout, c'est congé, pourquoi j'irais à l'église, et tu as décidé de venir, tu es curieux. Tu es curieux. Et d'autres, tu es chrétien, ça fait des semaines, tu viens fois après fois après fois, puis tu es encore ici ce matin. Tu as peut-être des doutes, des incompréhensions, mais tu es encore là. Je veux juste te dire, tu fais bien d'être ici ce matin, parce que tu exposes ton cœur à la vérité, tu permets au Seigneur de te défier dans ta vie. Et les disciples ont décidé de sortir à l'écoute de la nouvelle, ils n'ont pas appelé 911, non, on va sortir, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ils sont prêts à être défiés. Ils ont pris le défi au sérieux et regardé la suite. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Je peux imaginer une compétition de gars. Ils sont deux. OK, ils courent les deux ensemble. Et à un moment donné, Jean, il court plus vite. Probablement qu'il était plus jeune et sûrement qu'il avait moins de poids un peu aussi. Donc, il se dépêche, il va plus vite et j'avais l'impression, OK, le premier qui arrive, c'est le plus beau. Tout le monde a fait ça un jour quand il était jeune. Non, juste moi. OK. Celui qui est le plus vite est le plus beau. Compétition de gars. Et c'est comme s'ils veulent prendre les choses en main. OK, attends une minute. On a enlevé Jésus. Il faut aller voir. Il faut aller régler ça. On va prendre les choses en main. Je veux juste te dire que la résurrection n'a rien à voir avec tes mérites personnels. Absolument rien à voir avec tes mérites personnels. T'es peut-être ici ce matin. Tu t'es dit, ça va me faire du bien d'être à l'église. Il me semble que j'ai beaucoup péché ces temps-ci et j'ai besoin que Dieu me pardonne. Je veux juste te dire que Dieu a pardonné déjà ton péché à la croix. Si t'es ici, c'est pas pour avoir plus ou tirer plus. Ah, si je suis le premier à venir ou je vais essayer de tout comprendre et de ramener ma vie en règle et tout ça. Et c'est un... Tu fais bien d'être ici ce matin parce que tu peux entendre la bonne nouvelle de Jésus, mais ce n'est pas parce que tu es ici absolument que tu vas avoir l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu, on l'a à cause de Jésus-Christ. Il a offert sa vie pour toi et moi. Ce n'est pas avec tes mérites personnels. Ce n'est pas de faire plus de prières, de réciter plus de prières. Ce n'est pas de « Ok, là, je vais commencer à lire ma Bible aujourd'hui et toute ma vie, je vais la lire à tous les jours. » Ce n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas une question de bonnes œuvres. Quand il y a un changement qui prend place, oui, les œuvres viennent avec. Mais ce n'est pas parce que tu te sens une bonne personne ou que tu fais des bonnes œuvres que « Ok, là, je crois que je vais être pardonné de Dieu. » C'est un cadeau gratuit qu'il a fait. Et ce plus grand événement de tous les temps, ça n'a rien à voir avec tes mérites personnels. Voici ce que ça dit. Verset 5. L'autre disciple se baisse. Voie les bandelettes. Le premier qui est arrivé se baisse. Voie les bandelettes qui gisent là. Pourtant, il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive. Entre dans le tombeau. Il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Je veux juste te dire que dans les plus grands événements de tous les temps, rien n'a été laissé au hasard. Ça, c'est vraiment important. Rien n'a été laissé au hasard. Ta présence ici ce matin n'est pas un hasard. Dieu a voulu que tu sois là pour que tu entendes cette bonne nouvelle pour ta vie. Rien n'a été laissé au hasard. L'autre disciple qui arrive, le premier, il fait juste se baisser. Il regarde. Il est curieux, mais pas assez. Il reste au bord. Pierre, essoufflé probablement, très chaud, décide d'entrer direct. Il faut qu'il voit les vraies affaires. Il faut qu'il prenne les choses en main. Et là, on s'aperçoit que dans le tombeau, c'est une vraie chambre d'enfants. Il y a du linge qui traîne partout. Et je veux juste dire que dans une chambre d'enfants, ce n'est pas un hasard que ça traîne. C'est pour que papa et maman ramasse. Ce n'est pas un hasard si les vêtements sont par terre. Et Jean met une emphase là-dessus. Il va voir les bandelettes. Il regarde. Oh! Les bandelettes sont là. Vous avez vu tantôt, ils sont partis avec le corps et il y avait des bandelettes dessus. Les bandelettes sont là. Comment ça qu'ils sont là, les bandelettes? Mais c'est en train de démontrer qu'il n'y a personne qui partit avec le corps. Parce que lorsque tu pars avec le corps, évidemment, tu amènes les vêtements avec. Et surtout que c'était des vêtements de lin et le lin valait très cher. C'est sûr qu'un voleur prend le linge. Je ne sais pas, mais moi, si c'est un linge de valeur, je ne laisserais pas le linge là puis partir avec un corps. J'amènerais tout. Et les aromates, le parfum qui était aussi sur Jésus, valait encore plus cher que les vêtements. Est-ce que vous me suivez? Jésus n'a pas été enlevé. Les linges qui sont là démontrent qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Et quand on parle de vêtements roulés à part, on fait une comparaison avec Lazare. Parce que dans Jean 11, Jésus va ressusciter Lazare. Ça fait quatre jours qu'il est dans le tombeau. et Jésus va dire Lazare sort et lorsqu'il sort, il est enroulé de bandelettes, de la tête au pied. Mais il sort avec ses bandelettes. Pourquoi il sort avec ses bandelettes? Parce qu'il va remourir. Automatiquement, Lazare va remourir. Il va encore avoir besoin de ses bandelettes. Mais Jésus, il a un vêtement roulé à part. Il est plié. Ce que Jésus a pris le temps de faire, je vais enlever mes vêtements parce que je n'en ai plus besoin, je ressuscite. Et maintenant, je plie mon linge, je le mets dans un lieu à part pour dire maintenant, je n'en aurai plus besoin. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mes amis. Parce qu'alors que la mort veut nous garder, la mort veut nous amener avec elle, Jésus a payé pour nous. Jésus a dit, c'est fini avec moi. Si tu crois en moi, moi, j'ai déjà vaincu la mort. Alors, si tu mets simplement ta foi en moi, tu vas vivre pour toujours. C'est ça que Jésus est en train de dire dans ce texte. La seule explication à cette illustration, c'est que Jésus est ressuscité. Verset 8. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau, entre aussi. Il vit et il crut. Il y a un déclic qui se fait. car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. La sixième vérité ce matin, c'est que tu as besoin d'un déclic spirituel dans ta vie. Tu as besoin d'un déclic. La Bible va nous dire à une reprise où les disciples étaient lents à croire. C'est peut-être ton cas ce matin. Tu es lent à croire. Tu n'arrives pas à réaliser toute la puissance de la résurrection. C'est quoi le rapport qu'il peut avoir dans ta vie? Tu peux être lent à croire. Et les disciples ont entendu les prophéties sur Jésus. Un roi était pour venir et il allait donner sa vie. Et ensuite, il était pour ressusciter d'entre les morts de se relever au troisième jour. Ils ont tous entendu ça, oui par les prophètes, oui par les écrits de l'Ancien Testament. Ils l'ont entendu par Jésus. Jésus a pris le temps de leur dire, je vais vous préparer une place. C'est comme, comment tu peux nous préparer une place? On ne sait même pas c'est quoi le chemin. Ils disent, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, tu sais où je m'en vais. Parce que quand tu crois en moi, tu vas venir avec moi. Mais ils ne comprenaient pas encore les écritures. Il n'y avait pas ce déclic-là encore. Et quand je parle avec des gens autour de moi, souvent on va dire, je l'ai entendu le message de la résurrection ou à Pâques. Peut-être tu hésites toujours à venir à l'église parce que tu dis, ça va être encore un message sur la résurrection. Mais il y a une puissance dans ce message-là. Ce n'est pas un message comme un autre. C'est le message qui nous rend la liberté ultime en Jésus. Peu importe l'arrière-plan que tu as eu. Je sais, il y a des gens ici, vous êtes nés catholiques par exemple, vous vous dites, mes parents m'ont tellement parlé de ça. Avant, ils allaient à l'église, là, ils ne pratiquent plus. Je parlais avec des gens autour de moi, puis off, nous, mes parents suivaient, mais nous autres, ils ne nous ont pas inculqué ça comme valeur, puis on ne va plus à l'église et tout. Mais ils vont quand même respecter certaines traditions. On a entendu le message, on sait ce qu'il faut faire, mais en fait, on ne comprend pas le message et on a besoin d'un déclic spirituel. Et regardez le déclic dans le texte, on parle de l'autre disciple, celui qui est arrivé en premier et qui hésitait pour rentrer, quand il est rentré, il a vu, mais il a cru. Il n'a pas juste vu ce qui se passait, il a cru, il savait que Christ accomplissait la parole, accomplissait la promesse qu'il avait. Et c'était une expérience personnelle. Il a cru, sa foi est basée sur ce qu'il a vu, c'est-à-dire qu'il a vu les bandelettes, il savait, oh, attends une minute, il y a quelque chose qui s'est passé. Je crois avec ça, mais aussi, il a cru parce qu'il n'a pas vu, Jésus n'était pas là. Alors, Jésus a dit qu'il se relèverait d'entre les morts, il s'est relevé d'entre les morts. Il a cru à cause de ce que Christ a dit du fait qu'il n'a pas vu Jésus dans le tombeau. Et ce matin, tu peux, oh, tu pourrais croire par tout ce que tu vois, puis oh, ça a du bon sens, puis oh, ce qu'il dit, ça a de l'allure, tout ça. Mais c'est beaucoup plus que ça. Alors que tu ne vois pas Jésus physiquement, tu peux ressentir la présence de Dieu en toi. Et pour l'autre disciple, il ne pouvait pas témoigner pour Simon-Pierre. Simon-Pierre, c'est le premier à avoir rentré. Simon-Pierre, ce n'est pas écrit qu'il a cru. Il a vu, mais ce n'est pas dit qu'il a cru. Donc, Jean ne peut pas témoigner, l'autre disciple, on va souvent l'associer à Jean parce que c'est lui qui a écrit l'Épitre. Il ne peut pas témoigner pour Simon-Pierre, à son expérience à lui, mais lui, il peut témoigner. Oui, oui, moi, c'est mon expérience personnelle. De la même façon pour toi aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu as cru parce que tes parents t'ont amené à l'Église, tes parents ont cru, puis moi, c'est la foi de mes parents. Ce n'est pas la foi de tes parents. Il faut que ce soit ta propre foi à toi, que tu aies saisi pleinement ce que Christ est venu faire pour toi. Et la résurrection d'entre les morts, c'est le dessein que Dieu accomplit pour ta vie. C'est à toi de faire recevoir cette bonne nouvelle. Personne ne peut le faire pour toi. Et tu n'as pas besoin de tout comprendre en passant. Des fois, on essaie de tout comprendre et de tout rationaliser pour vraiment croire. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Ça ne dit pas, l'autre disciple, ça ne dit pas qu'il a tout compris. Il a vu puis il a cru. Et avant, les Écritures, ils n'étaient pas arrivés à bien comprendre, mais maintenant, ils savaient, OK, oui, c'est vrai, je peux démontrer maintenant que Jésus est ressuscité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais de mettre ta foi en lui. Maintenant, l'apôtre Paul va dire la chose suivante. Parce que comment mettre ma foi en lui? Il va dire si avec ta bouche tu reconnais Jésus comme le Seigneur, tu confesses Jésus comme le Seigneur. Et là, je ne parle pas que quand on dit « Oh mon Dieu, oh my God, oh my God, oh my God. » Il y a à peu près des millions de personnes qui ont dit ça cette semaine et ça ne change pas leur vie. Ce n'est pas de ça que je parle. Si tu confesses de ta bouche, si tu reconnais en Jésus le Seigneur, ça veut dire celui qui règne, celui qui veut régner sur ta vie, si tu es prêt à lui laisser ta vie. Si tu confesses de ta bouche « Oui, c'est ce que je veux » et en même temps, avec ton cœur, si tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, c'est important d'avoir tout ça ensemble, à ce moment-là, tu seras sauvé. Je veux juste te lancer cette invitation à mettre ta foi en lui ce matin. Oui, tu le confesses de ta bouche mais tu dois dans ton cœur réaliser que oui, c'est vrai ce qui est annoncé ce matin. C'est dans ces cas-là qu'on est sauvés. Et voici, le texte continue en disant « Il devait se relever d'entre les morts et la résurrection, autant que c'était un moment sombre juste avant parce que là, ils ne comprenaient plus rien, ça ravivait l'espoir des disciples à ce moment-là. Oh, parce que ce n'est pas un enlèvement, c'est une résurrection. Ça ravive l'espoir dans la vie des disciples et ça ravive l'espoir dans nos vies à nous aujourd'hui. Parce que si on en entend encore parler, c'est parce qu'il y a eu des témoins oculaires de la résurrection et ça s'est transféré de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui. La résurrection, c'était nécessaire. Voici ce qu'un Corinthien 15 dit. Si le Christ ne s'est pas réveillé ou n'a pas été ressuscité, alors notre proclamation est inutile. Notre foi aussi est inutile. On est ici pour rien ce matin. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile, vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Il n'y a plus d'espérance. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Parce qu'on sait que la vie en Jésus ne s'arrête pas ici. Elle va, on a une espérance éternelle avec lui. Ça, c'est important. On a besoin d'un déclic spirituel. C'est à travers cette résurrection que tout ce qui est à mort peut reprendre vie en nous. Et la résurrection démontre que Dieu a approuvé Jésus comme étant celui qui accomplit parfaitement l'Écriture. À la croix, Jésus a dit tout est accompli parce qu'il y a eu une obéissance parfaite. Il pouvait prendre le péché sur lui pour mourir à notre place. Il pouvait le faire, c'était le seul qui pouvait le faire. Et la résurrection amène la libération de la puissance du péché. Oui, à la croix, la puissance du péché a perdu de sa puissance parce que Christ a tout accompli. Mais à la résurrection, c'était une approbation pour dire voici maintenant, c'est celui qui va vous libérer totalement. Évidemment, la présence du péché est toujours là. Est-ce que la présence du péché est dans votre vie? est dans la mienne aussi. OK? Mais la puissance, c'est que avant que Christ aille à la croix, on était tous coupables. Vous et moi, on est coupables. Lorsque quelqu'un commet une faute, il doit payer pour son crime. On est d'accord avec ça. On est tous coupables. On devait avoir la condamnation ultime parce que tu es pécheur. Tu es séparé de Dieu et tu vas passer l'éternité sans Dieu. mais parce que Jésus-Christ a payé une obéissance parfaite, on peut être réconcilié avec Dieu. On est libéré de la puissance du péché. Même s'il est présent encore en nous, ce n'est plus le péché qui dirige nos vies, c'est le Saint-Esprit qui dirige nos vies. Et ce matin, Jésus peut te libérer de ton péché, peut te libérer de ton état de péché. tu peux te sentir esclave du péché en ce moment parce que tu n'as pas remis ta vie entre les mains de Jésus. Il peut te libérer de ça ce matin. Et la deuxième chose que la résurrection fait en particulier, c'est qu'il anéantit la puissance de la mort. Je pensais que quelqu'un allait dire « Amène là-dessus ». Il anéantit la puissance de la mort. Voici ce que Acte 2 dit. Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Jésus est celui qui a vaincu la mort. Il a le dernier mot. Il nous offre une espérance en lui. Jésus a le dernier mot sur ta vie. Que tu l'acceptes ou que tu le rejettes, qu'il y a un dernier mot sur ta vie. Parce qu'en mettant ta foi en lui, tu as accès à cette espérance avec Jésus. Mais si tu rejettes, tu vas avoir une espérance sans Jésus. Ce n'est pas une belle espérance. En fait, c'est un désespoir sans Jésus. La résurrection veut te permettre de vivre à nouveau. Je ne connais pas ta vie. Peut-être la première fois que tu es ici, la première fois que tu entends le message, mais tu as une décision à prendre aujourd'hui. qu'est-ce que tu fais avec Jésus, avec la résurrection de Jésus. Et on termine avec le verset 10. Ça dit ceci. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Quand je lisais ça, je trouvais qu'il manquait d'excitation. Jésus est ressuscité, là. Puis, ils s'en vont chez eux. Mais en relisant le texte, je trouvais que c'était extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'au début, souvenez-vous du début. Les deux, il y a quelque chose, il y a la panique, ils se mettent à courir, ils se dépêchent pour aller voir ce qui se passe. Mais après, ils n'ont plus besoin de se dépêcher. Ils ont une assurance dans leur cœur. Ils savent que, ah, l'espérance est là. Ce que Jésus nous a dit, c'est vrai! On a une espérance, on peut repartir le cœur léger, sachant que la résurrection de Jésus t'offre une espérance. La résurrection t'offre une espérance. Je vous parlais de l'Azor tout à l'heure, Jésus a dit ceci dans le texte de la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi vivra même s'il meurt. Il va vivre même s'il meurt. C'est un peu comme vous et moi qui avons mis notre foi en lui. On peut mourir demain matin, on va continuer à vivre. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, il va dire aussi quiconque vit. Il y a une différence. Quiconque vit maintenant. Tous ceux qui respirent maintenant, si tu respires, tu es vivant. OK? Quiconque vit maintenant et met sa foi en moi. Aujourd'hui, c'est possible de respirer et de décider je veux mettre ma foi en Christ. Il va dire celui-là ne mourra jamais. Est-ce que ça veut dire que tu vas vivre vieux éternellement? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. ça veut juste dire que la mort ne pourra pas te garder non plus. Oui, tu vas aller dans une tombe toi aussi, mais ton âme va aller avec Christ dans les lieux célestes. Il a dit à ses disciples, je vais vous préparer une place. Ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est pour tous ceux qui réalisent que Jésus est la résurrection et la vie. J'invite les musiciens à venir me rejoindre. Les disciples pouvaient retourner chez eux le cœur léger et vivre selon l'éternité, vivre à la lumière de l'éternité. Il n'y avait pas de question de performance ici, aucune pression. la seule affaire qu'ils avaient à faire, c'était croire. Il vit et il crut. Il n'a pas tout compris, mais il crut. Il ne s'est pas fié aux autres, il a cru. Il a suivi Jésus longtemps, a douté, mais maintenant il croit parce que Jésus a accompli le plan de Dieu, ce que Dieu l'avait annoncé. Jésus l'a accompli. On peut avoir la vie aujourd'hui. La résurrection change notre perspective. On ne vit plus pour ce qui est visible. Les gens nous reconnaissent et qu'on a une influence dans la vie. On ne vit plus pour ce qui est visible. On vit pour l'invisible. On vit pour l'invisible. On ne vit plus pour nous. On vit pour les autres. On ne vit plus sachant que la mort veut nous réclamer. Non, Jésus nous réclame. et nous sommes assurés d'une vie meilleure et plus grande dans l'éternité. Ce que tu vis aujourd'hui est passager. Lorsque tu mets ta foi en Jésus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves. On a tous des épreuves ici. Ça veut juste dire qu'un jour, il n'y en aura plus d'épreuves. Un jour, il n'y en aura plus de maladies. Un jour, tu n'auras plus besoin de souffrir parce que Christ a vaincu la mort. Amen. Amen.